Les traductions d'un simple verset d'évangile Vous pouvez bien sûr partager, commenter et approuver cette vidéo. Même dans la narration, cela pourrait sembler anecdotique. Et pourtant, tout le roman semble acheminer le lecteur vers cette capacité de l'homme à surmonter ses tentations perverses et fratricides, à dépasser la malédiction de Cain. Les diverses traductions des textes bibliques sont à la fois source de controverses et de réflexions, parfois même d'affrontements. Et le réseau social de l'oiseau bleu donne l'occasion de toucher du doigt l'importance de ces traductions. Il y a quelques jours, une sœur dominicaine, entre guillemets, corrigeait la traduction liturgique dont use un prêtre jésuite qui se préparait à prêcher. Ce n'est sans doute pas le plus fondamental des versets du Nouveau Testament. Il s'agit de Matthieu, chapitre 10, verset 29. Voici quelques traductions françaises de ce verset, liste bien sûr non exhaustive. A.E.L.F. Version destinée à la liturgie catholique dans les pays francophones. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veuille. Émile Hostie, une des traductions catholiques les plus connues. Est-ce que deux moineaux ne se vendent pas pour un as ? Et pas un d'entre eux ne tombera à terre sans la permission de votre père, la permission d'eux étant entrecrochés. Claude Trémontant, un franc-tireur persuadé que les évangiles canoniques grecs sont des traductions d'origine hébreu, perdues, traduites en usant du lexique de la Septante. Il a tenté de reconstituer l'original hébreu avant de le traduire en français. Est-ce que deux passereaux ne se vendent pas pour un as ? Et un seul d'entre eux ne tombe pas sur la terre sans la volonté de votre père ? André Chouraki, traducteur moderne et original de la Bible et du Coran. Deux moineaux ne se vendent-ils pas pour un sou ? Et aucun d'entre eux ne tombe à terre sans votre père ? Péchita Patrick Calam. La Péchita est la traduction syriac-araméen de la Bible catholique et Patrick Calam a traduit les évangiles en français à partir de la Péchita. N'achète-t-on pas deux oisillons pour un as ? Et pas un d'entre eux ne tombe sur la terre sans votre père ? Sœur Jeanne d'Arc a participé à la traduction et à la révision de la Bible de Jérusalem. Elle a en outre traduit les évangiles. Est-ce que deux moineaux ne se vendent pas pour un as ? Et pas un d'eux ne tombe sur la terre à l'insu de votre père ? Quelques réflexions. Faut-il apprendre assez de grecs anciens, mais aussi d'araméens et d'hébreux, en plus du français, pour être capable, comme les vieux sages chinois d'à l'est d'Éden, de traduire ce verset de façon autonome ? Hélas, oui. Et comme ce n'est pas possible, il faut se soumettre à l'autorité des traducteurs et des exégètes qui, eux, ont fait cet effort d'apprentissage. Où se situe l'interventionnisme de Dieu vis-à-vis de la chute de ses petits oiseaux ? Certes, « Dieu veut » est inclus dans « Dieu permet » qui est inclus dans « Dieu sait ». Peut-être, en outre, que le texte est, dans sa version grecque conservée, incomplet, comme le suggèrent Kalam, Chouraki et les crochets d'Hostie. Peut-être que le texte sous-jacent hébreu ou araméen antérieur, s'il existe, était lui aussi incomplet. La fréquentation des notes de bas de page peut éclairer, mais le vulgum pecus reste seul et doit se résoudre à faire confiance à un plus sachant que lui, au détriment des autres. Et là se pose la question des critères pour hiérarchiser ces traductions. Sont-ils absolus ou contextuels ? Sont-ils permanents ? Valent-ils pour tout le livre ? Les réponses risquent, hélas, d'être très subjectives. Mais il n'est sans doute pas possible de savoir avec exactitude ce que Jésus a dit. La seule certitude que peut procurer ce verset, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu, puisque même les petits oiseaux les plus insignifiants en ont eux aussi. Bien sûr, quand une difficulté survient et ouvre une telle alternative, le contexte peut et doit éclairer pour arbitrer. Mais cette appréciation du contexte est, elle aussi, subjective. Alors, il faut être humble, comme en science. L'indécidable existe aussi en matière de compréhension et de traduction d'un texte biblique. Il oblige le traducteur consciencieux à faire un choix arbitraire et à expliquer ce choix et à commenter les autres options. Mais cet indécidable qu'il faut accepter n'est pas une porte ouverte sur le relativisme qui rendrait équivalente les options identifiables. Il faut aussi être travailleur, s'obliger à scruter les détails du texte. Il faut lire et relire et re-relire chaque page des évangiles et tenter de le faire à chaque lecture avec des yeux neufs pour s'émerveiller de cette bonne nouvelle. Et si la difficulté survient, il faut s'obstiner, y revenir tant que nécessaire, remâcher chaque mot jusqu'à sa complète digestion et recommencer encore. Faisons nôtre la dernière injonction de Johann Wolfgang von Goethe « Mehr Licht, plus de lumière » C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr partager, approuver et commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501